Je m'appelle Jacqueline Arboga, je suis conférencière, auteure et formatrice et ma spécialité, ce sont les communications interpersonnelles et les relations humaines. Et aujourd'hui, dans ma seconde vidéo, je vais continuer à vous donner des outils pour vous aider à avoir des relations saines au travail. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose, vous avez tous lu Astérix, j'imagine, souvenez-vous de celle qui s'appelait la zizanie. C'est l'exemple parfait de ce qui se passe dans une compagnie lorsqu'il y a une personne toxique, voire plusieurs, qui fait que là, on va avoir des problèmes au niveau de l'ambiance, des projets vont avorter, il va y avoir des arrêts maladie, il va y avoir des démissions, tout ça parce qu'il y aura un climat malsain, il y aura des critiques, il y aura une équipe qui va se tirer dans les pattes. Et ça, c'est pourquoi je vous avais donné la première capsule en vous donnant un outil efficace qui s'appelait la règle des trois R, respect de soi, respect de l'autre, responsabilité. Aujourd'hui, vous continuez à vous donner des outils pour garder votre compagnie en santé et avoir une force sur le marché. Je vais vous parler d'un deuxième outil qui est l'écoute. L'écoute qui n'est pas entendre, c'est totalement différent. L'écoute. Je vais vous raconter une belle histoire. Julie est une femme qui travaille dans une société que sa patronne a créée, qu'elle l'a développée vraiment de manière extraordinaire. C'est une femme admirable, cette patronne, et Julie a beaucoup d'admiration pour elle. Cependant, elle trouve que sa patronne ne sait pas écouter. Par exemple, Julie est en train de travailler son bureau. Sa patronne arrive et lui demande où elle en est avec les bordereaux au sujet des dons. Et Julie de lui répliquer qu'elle est en train de faire la comptabilité. Alors, sa patronne insiste en demandant quand est-ce qu'elle va s'en occuper. Et Julie de lui répondre qu'elle ne sait pas. Alors, sa patronne lui dit, « Bon, il va falloir que tu appelles les personnes pour les rassurer. » Et Julie se sent frustrée. Elle éprouve de la colère vis-à-vis de sa patronne, parce qu'elle a l'impression que sa patronne ne l'a pas écoutée. Et en fait, quand on le regarde bien, posez-vous la question, est-ce que Julie, elle aussi, a bien écouté sa patronne ? Eh bien non. Parce que si elle l'avait bien écoutée au-delà des mots, elle aurait entendu que sa patronne avait envie d'être rassurée, d'avoir un bel line, de savoir, « Ok, tu es en train de faire la comptabilité, mais à quel moment tu vas me proposer les bordereaux ? » Et il suffisait que je lui dise, « Je pense avoir terminé vendredi-midi, je m'en occuperai vendredi après-midi » et tout le monde aurait été content. Elle-même n'a pas écouté ou s'en sort du thème. Il faut savoir que dans le langage, les mots ne représentent que 7%. Tout le reste, le langage non-verbal, c'est-à-dire la tonalité, l'intonation, le rythme, la vitesse, et tout ce qui est du langage corporel, les gestes, les sourires, la respiration, la couleur de la peau, tout ce qui vous donne une attitude, un comportement, tout ça, ce sont des messages que vous devez écouter, que vous devez observer quand vous parlez avec quelqu'un ou lorsque quelqu'un vous parle. Et à ce moment-là, vous obtiendrez des informations très importantes, supplémentaires, qui font que vous analyserez bien et vous éviterez ainsi les malentendus ou les mésententes ou les quiproquos. La manière d'écouter et d'entendre et de voir tout ce que j'exprime va vous donner des signaux très importants. Alors, maintenant que vous avez eu ce deuxième outil, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, déjà à bien la partager et puis à tout de suite cliquer quand vous recevrez la troisième parce que je vais vous donner encore là des bons conseils et surtout une belle offre que vous ne pourrez pas refuser. Et pour terminer, je vous fais un dernier cadeau. Quand quelqu'un vous parle, posez-vous la question « Qu'est-ce qu'elle me dit quand elle me dit ce qu'elle me dit ? » Si vous arrivez à répondre à cette question, vous aurez tout entendu. Alors sur ce, je vous dis à bientôt.